Je suis brisé. Je suis une personne transmasculine et pas hétéro, donc autant dire que je suis l'incarnation du démon. Rendir dans une atmosphère religieuse qui me faisait sentir qu'il n'y avait pas la place pour moi, ça m'a fortement endommagé. L'idée d'un rituel de messe à la base, c'est l'idée de la communion et de se relier et de faire communauté. Et donc c'est là où tout est à réinventer. On reproduit des nouveaux codes qui font plus de bien. Blasphème en nous. Blasphème en nos prochains et autres. Ein junger Schwuler, der vor Satan twerked, ist für manche der Inbegriff religiöser Beleidigung. Doch Lilnas Ex ist bekennender Christ. Er zählt zu einer neuen Generation von Künstlern, die die christliche Ikonographie verändern. Nicht nur mit dem Ziel zu provozieren, sondern auch um eine Religion nach ihrem Bild zu schaffen. Queer und feministisch. Lili Choma est catholisch. Die Fotografin lässt Heilige zum Menschen werden, denn oft ist das Bild der Ikone zu glatt. Menstruationsblut, Nacktheit, Schamhaare, Liebesakt. Sie zeigt, was als unrein gilt. Und erinnert uns daran, dass auch diese heiligen Frauen ein Leben hatten, Sinnlichkeit und Sexualität besaßen. Und erinnert uns nicht il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus simple. Et je me promenais pas plus tard qu'hier à l'église Saint-Eustache et je voyais toutes les scènes. On représente des gens qui sont en train de s'éventrer, il y a des scènes de guerre. Et je me suis dit, si à la place de ces scènes qu'on représente dans les églises, on représentait des gens qui s'embrassent, des meufs qui se touchent et qui ont des règles, mais le monde, mais ça nous ferait tellement du bien en fait que notre imaginaire il soit baigné de cette douceur là et pas de toute cette violence où le sang c'est quelque chose aussi de l'ordre de la vie et pas que de l'ordre de la mort. Et c'est très pur en fait, le sang, on est dans le sang. Un Todesfall et une première lesbische Liebes-Erfahrung ont changé Lili's Verhältnis sur la religion. On est 30 juin, mon grand-père meurt. J'ai eu un flash, une croix, un cimetière, je savais qu'il était mort. Et j'étais ravagée. Et en fait, le soir, on va voir un spectacle de danse. Et j'étais quand même. Et cette première amoureuse, elle, elle portait une robe noire. Donc on aurait dit qu'elle savait que c'était jour de deuil. On se fait un câlin. Et en fait, on s'embrasse sans se rendre compte. Et je sais pas, cet amour, il méritait des images, il méritait qu'on m'en parle. Waouh ! Elle, je crois que je l'ai beaucoup vue dans tes... sur tes réseaux. Ouais. Bah je crois que c'est une des plus frappantes. Ouais. On dirait vraiment un vitrait, celle-là. Alors que c'est un sex shop. Ah oui, oui, c'est un sex shop. C'était sacré de pouvoir performer ça dans la rue. Parce que du coup, il y avait aussi un côté performatif, comme les gens nous regardaient. Et ensuite, nous sommes allés à l'église Saint-Eustache. Parce que j'avais besoin qu'on emmène notre amour aussi à l'église. J'avais vraiment envie qu'on aille toutes les deux et qu'on parle de notre amour à Dieu en fait, qu'on le montre, qu'on le célèbre. Et c'était trop important pour moi qu'on dise bah c'est chez nous là aussi. C'est en découvrant cette sensualité et cet amour pour cette fille que Dieu est revenu. Et ce Dieu-là, il m'a apporté du réconfort et de la sensualité et de l'amour. Et il m'a aidé à pleurer et à jouir. Dieu, il est dans les plus beaux moments de ma vie. Tu peux pas croire que t'es genre juste une poussière dans l'univers. Tu crois à tout quand t'es dans les bras de quelqu'un que t'aimes. Je suis tellement fière d'être lesbienne. Parce que si être lesbienne, c'était mais toi, alors oui, je veux le crier sur tous les toits. J'ai écrit et j'ai monté un spectacle très très rapidement parce que tout sortait. Tout ce qui s'était passé en moi, ça devait être jeté sur papier puis jeté sur scène. Une lesbische Liebe ließ Lily zum Glauben zurückfinden. Nach einer extrem seltenen Form der Schwangerschaft ohne Penetration stellt sie Figur und Sinn der unbefleckten Empfängnis in Frage und treibt schließlich ab. La figure de la Vierge Marie, c'est une figure qui m'a accompagnée vraiment intimement cette année. Je suis tombée enceinte. J'ai énormément hésité à garder cet enfant parce que j'avais l'impression que c'était un récit quasiment biblique. Et je me suis vraiment autorisée à faire un choix pour moi. Je me suis dit, et elle en fait, est-ce qu'elle était hétérosexuelle Marie ? Est-ce qu'elle était lesbienne ? Est-ce qu'elle était bisexuelle ? Est-ce qu'elle avait même une sexualité ? Et est-ce qu'elle voulait garder l'enfant ? Pour Marie, qui n'a peut-être pas dit oui. Si je suis tellement en détresse de représentation parce que je sais pas qui me référé en termes de femmes qui ont avorté ou de femmes qui se posent ces questions-là, notamment par rapport à la religion, j'ai peut-être besoin moi de prendre mon courage à deux mains, d'aller porter ces questions-là et peut-être que j'apporterai de l'aide aux gens en face de moi et peut-être qu'on donnera de l'aide en retour. Queer und christlich, für die Kirche ist das bislang unvereinbar. Die katholische Lehre bezeichnet homosexuelle Beziehungen als abartig. Und selbst wenn Papst Franziskus sich 2020 für die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen hat, bleibt er bei der Position der Kirche, die Homosexualität zur Sünde erklärt. Einige Künstler versuchen eine Welt zu schaffen, in der Liebe über Dogma steht. Wie Mina, alias Lady Blasphemy, Illustratorin und Tätowiererin. Katholisch erzogen, bezieht sie ihre Inspiration aus religiöser Folklore. Sie selbst ist bisexuelle und die Ikonen, die sie zeichnet, sind resilient und queer. Sie sind stark, wenn auch in Tränen, die die Ablehnung durch die Gesellschaft symbolisieren. Salut, coucou. Le salon. Shit. Und l'atelier, wo ich dessine. Und für meine Bilder, ich habe viele Bilder, ich habe viele Bilder. Ich habe viele, viele. Und ich bin oft in das auch. Und das, zum Beispiel, sind die Bilder von meiner Familie. Ich habe viele Details von diesen Blasphemy. Und das, meine andere Fähigkeiten, ist Internet. Instagram. Ich nehme diese Hand, schreibe 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 diese Hand. Das ist ein bisschen das Collage, das ich mache. Ich benutze die Basis von diesem Gesicht. Und dann, wie ich gesagt habe, ich nehme die Hand, die ich sehe ailleurs, in den Büchern, wie das. Die Hand. Die Religion m'a apporté, je pense, pas mal de choses négatives, surtout en étant une femme. L'idée de la femme très pure, d'une femme un peu coincée, c'est pas quelque chose qui était positif, en tout cas pour moi. Si je devais rajouter quelque chose à la Vierge Marie, ce serait lui donner une sexualité. Et en fait, c'est juste fou, quand on y pense, d'avoir juste pris une femme, d'avoir dit non, elle n'a jamais fait l'amour, par contre, elle a enfanté. C'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, en tout cas, moi personnellement, d'une femme maintenant. Je souhaite vraiment que mes amis aient une vie sexuelle. Par contre, je ne le souhaite pas forcément d'enfanter des enfants si elles ne le veulent pas. Après, l'imagerie chrétienne, visuellement, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup d'inspiration. Elle est fournie de détails et elle est très graphique. Il y a du sang, il y a de la nudité, il y a de la lumière, il y a des paillettes. Et je voulais vraiment travailler avec ça, mais ce n'était pas possible pour moi de ne pas changer le sens derrière, de donner en tout cas une image différente de la femme et surtout, comme je disais avant, beaucoup plus vraie. Quand je dessine deux nonnes qui s'embrassent, en fait, pour moi, c'est juste la normalité. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient me dire que c'est blasphématoire et en même temps, j'ai déjà entendu des hommes d'église dire que l'amour est l'amour et qu'en fait, il n'y a pas d'argument à donner pour dire que c'est blasphématoire, en fait, deux femmes qui s'embrassent. Je pense que notre corps, c'est le témoin de plein de choses et c'est hyper important, je pense, de se sentir bien avec. J'ai plusieurs fois tatoué des cicatrices d'automutilation, des cicatrices d'opération, des cicatrices de plein de choses et des gens qui voulaient soit les camoufler, soit juste mettre quelque chose de beau dessus. Donc, en fait, c'est vraiment comme une thérapie par le tatouage. Oui, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il y a plein d'autres façons aussi de se faire du bien. J'étais allée à une messe et je vais y aller ce soir et je sais qu'on va rire et qu'on va se faire du bien autour de ça. Et juste que ce sera avec des personnes qui me ressemblent. Il y a une question de se réunifier après avoir été brisé. King Baxter et Pierre Rococo verkörpern die Figur des Satans. Der eine als Mephistopheles, der Höllenfürst, der andere als Gefallener oder von der Kirche enttäuschter Engel. Denn Satan war, bevor er zur Verkörperung des Bösen wurde, der stärkste, schönste und intelligenteste in der Armee von Gottes Engeln. Satan est considéré comme l'ennemi. Satan est considéré comme le bouffon, celui qui est distrait de la foi. C'est celui qu'il ne faut pas rejoindre. Et j'ai d'abord senti ça de la part des autres avant de comprendre qu'il s'agissait de Satan. Je refuse les cadavres des démons prochains. Je me regardais comme si j'étais la pire des frayeurs dans la vie de certaines personnes. Je me suis dit qu'en fait ma famille était là. C'était ceux qui faisaient peur. Cette mentalité discriminante et hyper violente, ça ne donne pas envie. Mais j'ai tellement entendu dire que les personnes comme moi sont contre nature et que c'était pour ça que j'étais exclu, violenté, harcelé, etc. Et j'ai besoin de le parodier régulièrement, de le mettre en scène d'une autre manière, parce que ça me répare. On pleure autant qu'on rigole. Autant rire, hein ? Ce monde est focalisé sur ce qui se passe entre les jambes des personnes tout en essayant de nous faire croire que le monde est saint de mon cul. Il y a une représentation que j'aime beaucoup qui raconte énormément de l'histoire possiblement queer aussi. C'est la représentation de Satan qui a un corps transgenre d'une certaine manière, parce qu'il a une poitrine, un pénis. Et du coup, de l'investir, c'est pour moi, genre, me permettre d'assumer ce que je suis, qui je suis, et ce pourquoi on m'insulte avec fierté. Ce soir, malheureusement, Satan ne sera pas disponible. Du coup, nous compterons sur sa tente. Il y a la première fois que je sors du placard. Petit ange déçu. Il a l'air d'être très déçu. C'est intéressant de voir comment ça nous a été raconté, parce qu'on nous disait que c'était un ange narcissique qui a voulu prendre le pouvoir et qu'on a jeté comme on enlève la pomme pourrie du panier. Mais si on revoit l'histoire en se disant, non, ce qui s'est passé, c'est que son intelligence et son besoin de justice, peut-être, étaient un danger pour la personne qui détenait tous les pouvoirs et que c'était plus sûr de se débarrasser de lui. On a raconté après que j'avais chu, que j'étais tombi. Et alors, ce qui me fait rire là-dedans en étant l'ange déçu, c'est que je revois un peu l'histoire. Je ne suis pas tombi, je suis parti. J'étais vraiment très déçu. Et voilà, donc tous ces mythes, il faut se les réapproprier. Je suis ton pire cauchemar ! Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Ouh 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 ! On assume totalement que ce soit une messe et qu'on fasse communion. mais autrement quoi, plus avec ce discours oppressif, destructeur, écrasant, ça, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, c'est des rapports de pouvoir. C'est le moment de donner le corps du kitsch. La dame qui quête parce que nous avons décidé d'aider un de nos adelphes. Mais qui va avoir une torsoplastie, parce que dans la messe on quête pour l'église. C'est vraiment un rituel performatif d'être ensemble et de se faire du bien et de se sentir libres. Ces gens ont une façon très claire d'être dans l'amour et une façon très claire de faire de leur corps une religion et de faire de leur art un temple. C'est la question, si on peut nous Blasphémie avec la spiritualité. Mais Lili, Mina, Pierre et Baxter sont en train d'église et de sanctuaires. Réume, dans les toutes les personnes accueillent et ressemblent. C'est une espionne, trans ou non. Ils ont créé une communauté spirituelle qui est de l'église et qui est de l'église, et montent, que la divine est une instance qui est une instance qui est de l'église, qui est de l'église et qui est de l'église et qui est d'église. Ces artistes ont voulu une version de la vie religieuse de la histoire, qui est à tous les enseignants. Dans le fait de changer ces imaginaires-là et de tout réécrire, c'est changer chaque jour comment on vit, comment on respire, comment on se touche, comment on se parle. Et c'est vraiment pour cette tentative-là de mieux exister ensemble et de mieux exister avec soi-même qu'il y a une nécessité absolue et infinie de recréer ces imaginaires spirituels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !